Bienvenue à tous, alors dans cette nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver sur cette chaîne Crypto Network qui a été d'ailleurs fraîchement rebaptisée vous allez pouvoir aussi découvrir qu'on a un tout nouveau frame autour là, qui justement qui cadre un petit peu ce qu'on vous présente on a pas mal de nouveautés, vous pouvez voir les prix en live de la plupart des crypto-monnaies en fait qui ont un haut market cap, donc le but de cette vidéo c'est de comprendre un peu comment fonctionne le DCA, le Dollar Cost Average quand on achète justement des crypto-monnaies, là on va se concentrer sur le BTC on va justement voir que là je vous ai préparé, j'ai bricolé un petit peu une feuille de calcul qui va nous expliquer au long de la vidéo un petit peu, ben quels sont les bénéfices d'utiliser cette méthode sur le terme, sur pas mal de temps on voit les différentes dates, donc je vais faire un petit tour du propriétaire et l'idée c'est de vous prouver qu'une des meilleures manières d'investir c'est d'investir constamment, de manière cyclique en fait, régulièrement par exemple une fois par mois ou une fois par semaine et d'acheter justement, ben par exemple du Bitcoin dans cet exemple là mais ça peut être une autre crypto-monnaie que vous aurez en préférence donc cette vidéo a déjà été faite sur mon autre channel mais comme je peux pas justement la dupliquer puis la remettre ici on se fait striker par YouTube j'ai préféré la refaire et en plus, ben c'est un update puisqu'il y a trois nouveaux investissements, enfin trois nouvelles dates dedans puisque le temps s'est écoulé entre les deux et on a justement l'avantage d'avoir un Bitcoin tout rond à la fin complet, ce qui était pas le cas dans l'autre vidéo donc je suis très content de la refaire et comme ça on sera normalement pas striké alors voilà, pour commencer rapidement ici on voit les différentes dates donc ici, le plus important c'est de voir que tous les premiers du mois à compter du mois de janvier 2017 tous les mois, le premier du mois, il y a un investissement qui est fait pour un montant fixe de 100$ parce qu'en fait, ce que je voulais c'était pas partir dans des délires avec 1000$ par mois, etc. alors il y en a qui peuvent parmi vous ce serait assez incroyable d'ailleurs de mettre 1000 francs par mois dans le BTC vous verrez à la fin le résultat mais là, on va regarder bêtement le résultat avec 100$ par mois je pense que c'est accessible à tous je veux dire, je pense que c'est le coup d'une sortie un seul soir de week-end une sortie bière avec des potes donc je pense que c'est accessible à la plupart des gens c'est pour ça que j'ai choisi ce montant là et ça va, je vais vous montrer le bénéfice à la fin donc restez bien avec moi et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner par rapport aux différentes colonnes on voit donc toujours la date ici on voit le nombre de jours de décalage qui est calculé automatiquement depuis le début donc on voit que le premier investissement c'était il y a 1190 jours l'avantage du dollar cost average c'est qu'en fait, même s'il y a des pics même s'il y a des trous en fait, vous tombez quelque part tout le temps bien puisqu'en fait, ça va lisser l'investissement et lisser aussi le bénéfice c'est ça qui est bien plutôt que de balancer à n'importe quel moment comme il y en a certains qui ont balancé au début 2018 dans le hype ils ont acheté des bitcoins à 20 000 francs aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts puisqu'en fait, ils ont vendu certains à leur baraque ils ont hypothéqué leurs biens finalement, ils ont acheté un bitcoin beaucoup trop cher ils mettront peut-être 3 ans, 3 ans et demi avant de revoir une valeur similaire donc espérons-le d'ailleurs donc là, on voit qu'on va lisser l'investissement et puis, typiquement donc on investit toujours 100 là, on voit à quel prix on l'a acheté donc là, on voit que même à des moments, on l'a acheté à 10 000 on voit qu'à des moments on l'a acheté à 4 000, 3 000 donc c'est-à-dire que parfois on l'achète très très bien parfois on l'achète assez mal mais c'est pas grave puisqu'en fait, l'idée ici c'est de se sortir complètement de toute tension émotionnelle d'achat et d'investir finalement un peu comme un boat comme une machine de manière beaucoup plus linéaire sans émotion, aucune ici, on voit le nombre d'unités qu'on récolte à chaque fois donc ici, quand on l'achète à 10 000 francs avec 100, on récolte vraiment très peu d'unités par contre, évidemment quand on l'achète à 3 000 on va récolter beaucoup plus d'unités ce qui est complètement logique ici, on a le prix en live donc là, je vous ai mis à côté ici, on a le prix en live 6 796 selon Google et moi, ce que je fais c'est que je vais le traquer ici en temps réel sur toutes les lignes comme ça, en fait ça nous calcule automatiquement le bénéfice depuis le moment de l'investissement jusqu'à maintenant donc ici, on voit qu'on a fait par exemple 25 francs de gain ici 63 ici 76 etc je ne vais pas tous vous les faire qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? donc là, on a les décalages on voit combien on a maintenant donc combien on a mis et combien on a récolté ce qui nous donne le décalage justement ici c'est comme ça que je le calcule en fait, tout bêtement on voit qu'ici on a mis 100 on a pratiquement 200 donc on a 95 de bénéfice quand c'est en rouge évidemment c'est en négatif là on s'est planté clairement et puis ici on a réussi on a fait une belle opération on voit que même à certaines dates ici on a à peine récolté j'ai des couleurs différentes suivant les faibles pourcentages de gains ici à partir d'un certain pourcentage de gains on devient carrément dans le vert et puis voilà chaque fois qu'on échoue on est dans le rouge ce qui est important aussi c'est de voir qu'ici par exemple quand on l'a acheté à 100 aujourd'hui il vaut 594 ce qui fait qu'on a fait un gros bénéfice et plus encore plus les dates s'éloignent alors ce qu'il faut retenir de cette feuille surtout c'est qu'après tous ces investissements j'ai pas j'ai regardé il y a 41 donc il y a 40 positions donc pendant depuis janvier 2017 le 1er janvier 2017 on a investi 40 fois puisqu'on commence à la ligne 2 on a 41 positions on a investi 40 fois et 40 fois 100 francs donc ici ce qu'on peut voir c'est que ça c'est le total de ce qu'on a investi donc 4000 francs 40 fois 100 voilà 4000 francs et puis aujourd'hui on a un bitcoin et ça c'est ce qu'on a aussi aujourd'hui effectivement donc on a un petit peu plus qu'un bitcoin c'est pour ça qu'on a pas le prix exact du bitcoin puisqu'on a un tout petit peu plus donc on a investi 4000 et on a 7043 francs donc c'est un bon investissement puisqu'en fait on a fait un bénéfice de 76% ce qui nous rapporte 3043 francs depuis le mois de janvier 2017 donc comme on vient de commencer 2020 si je m'affranchis un petit peu de ces quelques mois disons qu'on a investi pendant 3 ans et pendant 3 ans on a 76% de bénéfices ce qui fait un sacré joli bénéfice par année de plus que 25% je pense qu'il n'y a aucun livret de banque qui rapporte ce genre d'intérêt même l'immobilier ne rapporte pas autant puisqu'en fait quand on est dans des cas relativement intéressants on arrive entre 5 et 6% dans l'immobilier donc là 25% je pense que c'est assez imbattable et pourtant on n'a jamais fait intervenir l'émotion on a bêtement investi comme une machine 100 dollars par mois et on se retrouve avec un bénéfice aujourd'hui de 3043 dollars et je pense que ça c'est une très bonne manière d'investir dans le bitcoin en tout cas après je n'ai pas fait le calcul avec d'autres crypto-monnaies donc voilà j'espère que vous aurez compris si vous avez des questions mettez dans l'espace commentaire si vous avez aussi d'autres méthodes pour investir vous pourrez aussi les mettre dans les commentaires ça nous intéresse à mort quitte à ce que vous trouviez justement une méthode incroyable on pourra même faire une vidéo sur le sujet ce serait absolument génial si vous êtes nouveau évidemment pensez à vous abonner si vous avez aimé le contenu de cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ça nous fait super plaisir ça aide beaucoup la chaîne à se promouvoir on a recommencé avec Anthony on va produire énormément de contenu maintenant qu'on est setupé moi j'ai eu un gros déménagement je suis dans mon nouveau bureau là pour travailler et puis je viens de m'installer c'est pour ça que je vous fais cette vidéo avec grand plaisir alors voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de regarder jusqu'au bout pour ceux qui ont regardé et moi je vous souhaite une très belle semaine faites attention restez chez vous je vous remercie de la vidéo Sous-titrage ST' 501